Troisième séquence numéro 34, exercice 40 de la page 327. f est la fonction affine qui a x associé 4x moins 3. J'écris ici f de x égale 4,5x moins 3. Dans un repère D, est la droite qui représente graphiquement la fonction affine f. Première question, il faut tracer la droite D. Voilà, ça on a déjà fait. Pour tracer la représentation graphique d'une fonction affine, il suffit, comme c'est une droite, de placer deux points de cette droite. Donc je prends un nom au hasard, par exemple 2, et je cherche son image par la fonction f. L'image de 2, ça fera 4,5 fois 2 moins 3. 4,5 fois 2, ça fait 9. 9 moins 3, 6. Donc l'image de 2 est de 6. Pourquoi j'ai pris 2 ? Parce qu'en fait, c'est un nombre pair. Ça m'évitait d'avoir des virgules. Mais faites ce que vous voulez. Deuxième nom que je vais prendre, un nombre encore plus simple, 0. L'image de 0, ça fera 4,5 fois 0, moins 3. 4,5 fois 0, ça fait 0. 4,5 fois 0, ça fait 0. Et donc l'image de 0, ça fera moins 3. L'image de 0 est moins 3. Je pourrais prendre d'autres nombres, mais il suffit de prendre 2. Et donc maintenant, je peux placer ces 2 points-là. Donc je place le point qui est pour abscisse de E, et pour ordonnée 6. Ça fait un premier point. Deuxième, abscisse 0, ordonnée moins 3. Et voilà. Je peux tracer la représentation graphique de la fonction F. J'ai pris 2 points au hasard, 0 et 2, et j'ai cherché leurs images. Et grâce à ça, j'ai 2 points de la représentation graphique de la fonction affine, qui est une droite. Et donc je relis ces 2 points. Question petit b. If A est le point d'abscisse 10 de l'endroit D. Mince. Ça dépasse du graphique. C'est pas grave. Quelle est son ordonnée ? Donc là, je ne peux pas le lire sur le graphique. Je ne suis pas trop loin, mais je ne peux pas trop le lire. Et donc il faut faire le calcul. Donc ici, si j'ai le point 10, son ordonnée, ça sera l'image de 10. Et donc je calcule F de 10. L'image de 10 par la fonction affine F, elle est ici. Ça fait 4,5 fois 10, moins 3. 4,5 fois 10, ça fait 45. Et donc 45 moins 3, ça fait 42. Donc l'abscisse sera 10, et l'ordonnée 42. Donc je fais la phrase de conclusion. Le point A d'abscisse 10 de la droite D, de la droite D qui est la représentation graphique de la fonction affine F. A pour ordonnée. A pour ordonnée 42. Question numéro C. B est le point d'abscisse moins 50. ça c'est sûr, ça rentre pas dans le graphique. Il faut trouver son ordonnée. C'est pareil. Son ordonnée, ça sera l'image de moins 50. L'image de moins 50. 4,5 fois moins 50, moins 3. Là je mets les parenthèses, à moins 50, parce que je n'ai pas le droit à avoir deux signes qui se suivent. Donc bref, 4,5 fois moins 50, ça fait moins 225. Pourquoi moins ? Ça redessine. Plus fois moins, ça fait moins. Et moins 225, moins 3, moins 228. Et donc l'image de moins 50, ça sera moins 228. Donc phrase de conclusion. Le point B d'abscisse moins 50 de la droite D, de la droite D qui est la représentation graphique de la fonction affine F, A pour ordonnée, A pour ordonnée, moins 228. Dernière question, question D. C est le point d'ordonnée, 99. Donc cette fois-ci, on donne le point d'ordonnée 99 et il faut trouver son abscisse. Ça veut dire qu'il faut trouver l'antécédent de 99. Donc j'appelle X, soit X, l'abscisse du point cherché, soit X, l'abscisse du point C d'ordonnée, d'ordonnée 99, d'ordonnée 99, de la droite D. De la droite D. Ça veut dire que l'image de X, ça sera 99. si j'ai un point X, si un point ici d'ordonnée 99, je vais chercher son abscisse, ça veut dire que l'image de son abscisse, ça sera 89. Or, l'image de X, c'est 4,5X moins 3. Ça, c'est l'image de X et ça doit être égal à 99. Donc, je résous l'équation, je rajoute 3 de chaque côté, ça fait 102, et je divise par 4,5. Donc, X égale 102 divisé par 4,5. Ah, je prends la calculatrice. 102 divisé par 4,5. Ah, ça ne se termine pas. Donc, je vais simplifier la fraction. Pour la simplifier, je vais multiplier par 10 pour avoir une fraction. Et là, comme ça se termine par un 5 et un 0, c'est un multiple de 5, je divise par 5 le numérateur et le numérateur. Et après ici, comme la somme des chiffres est 6 et 9, je peux diviser par 3 le numérateur et le numérateur. Donc, je trouve une fraction qui est irréductible, 68 tiers. Donc, phrase de conclusion, le point C d'ordonnée 99 de la droite D, de la droite D qui est la représentation graphique de la fonction affine f, a pour abscisse, a pour a pour abscisse, 68 tiers. Voilà. .